Observer les éruptions solaires en direct, Quentin, étudiant, est aussi astronome amateur. Avec son association, ils ont décidé de voir en grand en réalisant sur le campus une coupole équipée d'un télescope géant. On va mener des projets d'études scientifiques avec des étudiants de l'université pour, par exemple, étudier des exoplanètes. En fait, ce sont des planètes qui sont situées en dehors du système solaire. On serait capable de les observer avec notre télescope. Un équipement en complément du Pic du Midi. L'observatoire officiel de l'université Paul Sabatier est aujourd'hui difficilement accessible aux astronomes amateurs. Du coup, le bâtiment, il fera la même hauteur que le bâtiment à côté, donc un peu plus de 13 mètres de haut. On a réussi à avoir dessus, tu sais, une coupole, une coupole astronomique de 4 mètres de diamètre. La coupole sera construite ici. Ce projet à 150 000 euros ouvre de nouveaux horizons. L'avantage d'ici, c'est que ça sera accessible. On est proche du centre-ville, donc tous les étudiants ou les lycéens de la région pourront utiliser notre matériel. Les chercheurs du CNRS qui animent les conférences de l'association sont très intéressés par le projet et ils ont besoin d'aide. On a aussi du mal à mobiliser les grands moyens d'observation, notamment les grands télescopes au sol pour certains sujets. Et des fois, on peut solliciter les amateurs pour le faire. Il y a certains sujets qui s'y prêtent bien. Et certains des amateurs sont très, très talentueux, expérimentés. Ils obtiennent vraiment des observations relativement uniques qui vont vraiment nous servir. Mise en service fin 2020, ce sera le premier observatoire 100% étudiant construit en France.